En 2021, deux lycéens ont été tués à Mayotte dans des affrontements entre bandes. La veille, une élève a été blessée à Kahani d'un coup de couteau à l'homoplate. La violence est montée d'un cran depuis l'automne. Et les combats entre bandes débordent à l'intérieur du lycée. Oh là 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 là, c'est chaud là. On va se mettre du côté. Là, il y a ça, je l'ai été ailleurs. Voilà, le jeune homme. L'épicentre des tensions, c'est le lycée de Kahani, avec ses 2400 élèves venus de toute l'île. Des bandes rivales, si toises et si défient. En première ligne face à la violence, les enseignants. Professeur de français, Jérémy Cézot prend tous les matins la température auprès de ses élèves. Comme souvent avant les vacances, on a des rumeurs de bagarres dans le lycée, de Rix. Hier, on a reçu des messages de collègues qui ont eu des élèves qui les ont contactés, leur disant que possiblement, il y aurait des bagarres aujourd'hui. C'est des petits gamins, ils sont soit au collège, soit à l'école primaire. Pourquoi ils courent ? Je sais pas trop, apparemment, ça commence à s'agiter. Là, vous voyez un groupe là-bas, qui sont en train de remonter le long de la route départementale. Ça, c'est pas bon signe. Hein ? Je sais pas, ça commence à bouger là. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. On se les voit à 4 heures pour se faire lancer des cailloux normal. Toutes les bagarres, elles peuvent surgir parce qu'il y en a un qui a piqué la copine de l'autre. Ou même pour une casquette, ça part de là et après ça enfle, ça enfle. Ça part en vent d'état et c'est inarrêtable. Pour éviter que des bandes adverses ne règlent leur compte à l'intérieur, l'entrée du lycée est étroitement surveillée. Ce jour-là, les élèves sont fouillés par des gendarmes mobiles. C'est très bien pris, quoi. C'est très accepté. Le patron de la gendarmerie de Mayotte, le colonel Capel, a fait le déplacement. Ce dispositif exceptionnel soulage le proviseur. Parce qu'elles peuvent être régulièrement contraintes par leurs amis, leurs copains à transporter sur elles des objets contendants, des armes blanches. Et donc, il nous faut effectuer ce travail qui est presque celui que l'on effectue dans un stade de foot. Cet élève vient de se faire prendre par les gendarmes avec une arme dans ses affaires. Il y avait une barre en métal et une machette dans son sac. Il a essayé de... Ah, pas la barre, mais la machette. Une machette de 30 cm de long. Le phénomène n'est pas réellement nouveau. Ce qui peut être nouveau, c'est plutôt l'augmentation de la fréquence des incidents, des affrontements. Après, là, ce matin, on était quand même bien pourvu avec les cadres féminines. C'est bien. C'est ce qu'il faut aussi. Ça marque les esprits, on disait. Pas sûr que ce déploiement de force suffise à rassurer complètement le chef d'établissement. Des casques de protection comme ça, ça se trouve pour les... Pour vos employés ? Non, non, pour nous. Pour vous ? Alors, de cette qualité, si vous voulez, avec cette protection balistique, non, parce que... Et ça, c'est assez lourd quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le sous-peser, mais... Ah oui, oui, c'est du costaud. C'est un vrai casque. Oui, c'est un vrai casque. Le proviseur reçoit régulièrement Jérémy, le prof de français, pour rassurer les enseignants sur leurs conditions de travail. Enfin, moi, ça me bouleverse, en fait, d'entendre ça tous les jours. Moi, je reçois des messages des collègues qui me disent qu'ils paniquent au moment de rentre, de passer la porte d'entrée du lycée, qu'ils songent très franchement à démissionner, à muter, qu'ils sont en arrêt maladie. Là, cette année, elle est terrible, elle est terrible pour tout le monde. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures de cours perdues ? On est au moins un tiers, au moins un tiers des deux heures non assurés. Un tiers, c'est beaucoup, non ? C'est insupportable. C'est beaucoup plus sudant. C'est beaucoup trop. Le ras-le-bol est général. Des heures de cours en moins, des notes incomplètes, un trimestre amputé. À bout de patience, une partie des élèves manifeste leur colère. On est invisibles, on ne voit pas. On crie, mais on ne voit pas. On pleure, on ne voit pas. Notre famille s'en casse, on n'en peut plus. Est-ce que demain, ça sera toujours comme ça ? Nous, on veut changer. On vient ici de temps pour apprendre, pour étudier. On a marre. On vient ici d'abord à la place de retour.